Bonjour, je fais une parenthèse où je ne parlerai pas de Python, mais d'un sujet très important en informatique, les bases de données. Pour mettre les choses en perspective, j'ai cherché quand j'ai commencé à penser à cette présentation combien il y avait de livres sur Python dans la catégorie langage de programmation sur Amazon.fr. J'en ai trouvé 12. Sur Amazon.com, il y en avait 119. J'ai recherché sur SQL dans la même catégorie. Sur Amazon.fr, il y avait 312 titres. Et sur Amazon.com, il y en avait 840. SQL est un langage qui a environ 15 ans de plus que Python, c'est normal qu'il y ait davantage de littérature, mais je pense que cela vous convaincra que c'est un gros morceau. Du coup, ce que je vais vous présenter ici, c'est vraiment de l'extrait des sens de concentré. Mais j'essaierai de faire de mon mieux. Accéder à un fichier en lecture et en écriture dans un programme, on sait faire. Où les choses se compliquent en général, c'est quand deux programmes essaient d'accéder aux mêmes fichiers en même temps. Le problème s'est posé très tôt en informatique, en particulier dans les systèmes de réservation des compagnies aériennes qui ne voulaient pas vendre le même siège à plusieurs personnes différentes. Très vite, on a pensé à avoir des programmes appelés système de gestion de base de données ou SGBD, dont la seule fonction est de s'occuper des données. Un programme émet ce qu'on appelle une requête, et le SGBD s'occupe des accès aux fichiers et retourne les données. Et quand plusieurs programmes l'attaquent en même temps, c'est lui qui coordonne et met éventuellement en attente ses transparents pour le programme. L'ennui, c'est qu'au début, il fallait quand même que le programmeur ait une bonne idée de la manière dont les données étaient stockées pour écrire ses requêtes. Et là encore, très vite s'est posé la question de l'indépendance logique, c'est-à-dire d'avoir des systèmes où le programmeur n'a absolument pas besoin de savoir comment les données sont stockées. Et de ce côté-là, les différentes solutions proposées laissaient beaucoup à désirer, jusque vers 1970, où un chercheur d'origine anglaise d'IBM, Cod, a eu une idée qui a complètement révolutionné les bases de données. Cod était un mathématicien de formation, et si jamais vous lisez un jour son papier original, vous vous en rendrez compte. Son idée a été de s'appuyer sur des théories mathématiques existantes et sur la logique. Imaginez que vous soyez un opérateur de téléphonie mobile. Il y a un certain nombre de choses qui vous intéressent chez vos clients, leur nom, leur adresse, vous voulez leur relever l'identité bancaire pour prélever les factures, vous gérez leur numéro, vous allez comptabiliser le nombre d'appels locaux, de SMS et d'appels non locaux par exemple. Tout ça définit ce que je veux gérer pour mes abonnés, au moins en partie, et Cod appelle cela une relation. Dans cette relation, je stockerai les faits que je connais sur chacun des abonnés. Deux choses très importantes pour Cod. Il n'y a pas d'ordre particulier prédéfini, ni parmi les attributs d'un abonné, peu importe si je range son nom avant ou après son adresse, ni entre les informations relatives à des abonnés différents. Et surtout, par définition, il ne doit pas y avoir de doublon, c'est-à-dire qu'un même ensemble de valeurs doit être stocké une fois et une seule. On doit être capable d'identifier séparément chaque ensemble d'attributs, et cela nous amène à la notion de clé, c'est-à-dire un ensemble d'attributs qui identifie sans ambiguïté, dans notre cas, un abonné. Qu'est-ce qui permet d'identifier un abonné ? Le nom et l'adresse forment une clé. Mais le numéro de téléphone me permet aussi d'identifier mon abonné. Et le relevé d'identité bancaire aussi. Je peux donc avoir plusieurs clés possibles. Mais on arrive ici à un problème informatique classique. Si je veux retrouver les informations que je connais sur l'abonné François Pignon, je vais faire des comparaisons entre ce que j'entre et ce qui est stocké dans la base de données. Si c'est différent au niveau minuscule, majuscule, ou si j'ai par exemple un blanc en trop, pour l'ordinateur, ce sont des valeurs différentes et je risque de ne pas retrouver mes données. Une première chose à faire, c'est de standardiser la casse et séparer en prénom et nom pour éliminer les problèmes d'espace. Si je veux retrouver mes informations facilement, il faut que mes attributs soient des attributs simples et cela va me demander, dans la conception de la base de données, une phase de normalisation des données. Par exemple, je vais stocker l'adresse sous forme « voie », « ville » et « code postal ». Cela me permettra de rechercher plus facilement « ville » ou « code postal » pour des statistiques par exemple. Mais savoir à quel niveau de détail descendre n'est pas évident. Par exemple, un même boulevard du général Leclerc peut être appelé « avenue » ou « rue ». Le « du » peut manquer. Comme Leclerc a été nommé maréchal et titre posthume, le grade peut changer. Certaines personnes peuvent être mauvaises en orthographe et d'autres aimer la simplicité. Si vous voulez faire des statistiques parues, il faudra encore découper. Si c'est pour imprimer l'adresse sur une enveloppe, la poste connaît son métier et ce ne sera pas si grave. Où je veux en venir, c'est que la notion d'attribut simple est relative et dépend de ce que vous voulez faire des données. Je reviens à mes abonnés. Je peux donc les identifier soit par leur adresse, soit par leur numéro. Je les souris bas la banque. Mais le problème, c'est que dans une relation client, j'aime bien que mes identifiants ne changent pas. On peut changer de numéro de téléphone. On peut se marier et changer de nom. On peut déménager. On peut même tout faire en même temps. Pour l'opérateur, la seule manière de s'y retrouver est d'affecter un code client qui lui ne bougera pas, qui sera lui aussi une clé et que l'on appellera la clé primaire. Mais je n'ai pas fini avec mes soucis. Monsieur et madame ont probablement chacun leur téléphone et les prélèvements vont être sur un compte commun. Je vais donc me retrouver avec pas mal d'informations communes. Ils peuvent déménager et si l'on met à jour l'adresse pour un et pas pour l'autre, cela risque d'être le souk. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va fragmenter les informations en plusieurs relations, chacune avec sa clé, les abonnés, leurs différents contrats avec le numéro de téléphone associé, et pour chaque numéro, la consommation mensuelle, par exemple. Je suis en train d'abréger sauvagement, mais tout ceci s'appelle la modélisation. C'est ultra important et c'est difficile à bien faire. Le but du jeu, c'est d'arriver à ce que dans chaque relation, les attributs qualifient la clé, toute la clé et rien que la clé. C'est la définition de William Kent, un autre spécialiste des bases de données, et si vous parvenez à cela, vous aurez une base de données solide. Un résultat important de la normalisation, c'est l'intégrité des données, le fait que les données soient bonnes et le reste. Avant le relationnel, les programmes devaient effectuer beaucoup de contrôles avant de stocker ou de modifier les données. En mettant les contrôles dans la base, même si un autre programme écrit moins soigneusement accède aux mêmes données, il ne les pourrira pas. Comment ces contrôles sont-ils effectués ? D'un côté, en associant un domaine à chaque donnée, plus ou moins un type, et d'autre part, en définissant des contraintes. Les contraintes ont été le cheval de bataille de Chris Date, un autre anglais d'IBM qui a rejoint Code en Californie, et qui est devenu son plus proche collaborateur et ami. Il y a plusieurs types de contraintes, comme par exemple le fait de dire qu'une combinaison de valeurs ne doit se retrouver qu'une seule fois dans une relation, et, ce qui est peut-être le plus intéressant, l'intégrité référentielle, qui revient à dire par exemple que l'on accepte un code client dans la relation des contrats que s'il correspond à un abonné existant, un numéro de téléphone dans les consommations que si le numéro existe, et un code postal que si on le trouve dans une relation qui contient tous les codes postaux valides. Cela permet de détecter beaucoup de fautes de frappe. Mais revenons à code. Sa grande idée, c'est que l'on pouvait opérer sur des relations, au sens d'exécuter des opérations résultant en de nouvelles relations. Il a défini un certain nombre d'opérations, voici les trois principales, la possibilité de définir par application de critères un sous-ensemble d'une relation, opération qu'il a appelée sélection, ne retenir que certains des attributs de la relation réginelle, ce qu'il a appelé projection, et la possibilité de construire une nouvelle relation hybride, à partir d'attributs provenant de plusieurs relations et rapprochés par des valeurs communes. Par exemple, rapprocher le nom de l'abonné de sa date de subscription en rapprochant la relation des abonnés de celle des contrats sur le code client. Il a appelé cette opération la jointure. Un autre employé d'IBM, Don Chamberlain, qui était un spécialiste des bases de données de l'époque, a raconté qu'en assistant à une des présentations en interne de ses idées par code, il le voyait résoudre en une équation des questions qui lui auraient demandé 5 pages de programmation. Et il s'est dit « Waouh, c'est puissant ! » Code a également insisté pour que les insertions, mises à jour et destructions puissent être des opérations massives, pas du tout les opérations enregistrement par enregistrement qui étaient habituelles à l'époque. Il a aussi défini que lorsqu'une valeur manquerait, on pourrait stocker à la place quelque chose qu'il appelait « nul ». Et là, il a mis le doigt dans quelque chose qui n'est pas simple. En fait, il peut y avoir à la base deux raisons pour lesquelles une valeur manque. Soit l'attribut est inapplicable, soit on ne le connaît pas. Si vous stockez des informations sur des animaux, par exemple, une durée de gestation peut être manquante parce que l'animal est au vipard, ou parce qu'il s'agit d'un petit mammifère récemment découvert au fin fond de la jungle de Borneo et que les scientifiques n'ont pas encore pu étudier. Sur le tard, Code a envisagé de différencier les deux cas, mais cela n'a jamais été fait. Je vous ai dit que Date était le plus proche collaborateur de Code. Ils ont été associés pendant plusieurs années après avoir quitté IBM. Chris pense que les nuls étaient une erreur et n'ont rien à faire dans le relationnel. Il a écrit beaucoup de livres par SQL sans les nuls, mais je pense que c'est un titre qu'il aimerait. Bon, puisqu'on en parle, vous allez me dire, et SQL dans tout ça ? J'y viens. Mais d'abord, il faut savoir que le relationnel et SQL, ce n'est pas la même chose. Par exemple, le professeur Stonebraker de Berkeley avait dirigé un projet d'après les idées de Code, le projet Ingress, dont Postgres descend aujourd'hui, qui utilisait au départ QL, un autre langage que beaucoup trouvaient supérieur à SQL. SQL, qui s'appelait si QL au départ, a été inventé par Don Chamberlain et Ray Boyce, décédés malheureusement très jeunes d'une rupture d'un névrisme, dans le cadre du principal projet d'IBM autour des idées de Code, System Air. Une des raisons du succès de SQL, c'est peut-être qu'un certain Ed Oates en a lu les spécifications dans des publications d'IBM. Il en a parlé à son ami Larry, qui avait lu le papier de Code et en avait saisi l'importance, et avec un autre ami et programmeur de première force, Bob Miner, ils ont fondé une société, Software Development Laboratories, et en travaillant comme défaut avec un quatrième bousquetaire, Bruce Scott, ils sont parvenus à sortir avant IBM une base de données qui s'appuyait sur SQL et tournait sur des machines concurrentes de celles d'IBM. Ils ont appelé leurs produits Oracle. Je vais essayer de vous montrer comment Chamberlain et Boyce ont essayé de concrétiser les idées de Code, non pas avec le SQL de l'époque, mais avec celui d'aujourd'hui qui a un peu évolué. Plutôt que de parler de relations, ils ont préféré parler de tables, et pour définir une relation, ils ont utilisé Create Table avec la liste des attributs et leurs types. Dans beaucoup d'outils, il faut terminer une commande SQL par un point-virgule. Les types sont très restreints par rapport à ce Code envisagé, essentiellement du texte, du numérique, des dates et du binaire. Si vous définissez une table comme cela, c'est du bon SQL mais du mauvais relationnel parce que rien n'interdit les doublons. On va donc dire que le code client est la clé primaire, que le code postal n'est valide que si on le trouve dans une table de référence, et que l'on ne peut pas avoir deux abonnés avec le même nom et la même adresse. C'est important parce que les numéros de clients sont généralement produits automatiquement et protègent contre les doublons techniques mais pas les doublons réels. Avec cela, Chris Dates sera heureux. A côté de Create, Chamberlain et Boyce ont défini Drop et Alter pour respectivement détruire et modifier une table. Pour la sélection, Select, suivi de la liste des noms des colonnes de la table séparées par des virgules dans n'importe quel ordre, suivi de From et du nom de la table. Cela ramène toutes les informations d'une table. On ne le fait jamais dans un programme mais on peut utiliser Select étoile pour amener toutes les colonnes dans l'ordre du Create Table et pour filtrer Where, suivi d'un nom de colonne et d'une comparaison. Ce qui est intéressant, c'est que le résultat est une relation au sens de code. On peut mettre l'expression entre parenthèses, lui donner un nom et l'employer comme si c'était une table. On ne fera pas cela pour quelque chose d'aussi simple. On ajoutera simplement d'autres conditions avec End ou Or. SQL connaît les opérateurs de comparaison classique. Il en a qui lui sont propres comme Like qui compare du texte à du texte avec un caractère joker, le pourcent, et aussi Is Nul pour vérifier si une colonne est renseignée ou pas. Pour la projection, c'est encore Select et l'on limite les colonnes à quelques-unes. Bien entendu, on peut combiner avec une sélection qui peut s'appliquer à des colonnes que l'on ne ramène pas. Sauf que là, gros problème par rapport aux idées de code. Si parmi les colonnes il y a au moins une clé complète, pas de souci. Mais sinon, le résultat n'est pas une relation. On a des doublons. Et derrière, tout tombe par terre parce que vouloir appliquer des opérateurs relationnels à des choses qui ne sont pas des relations, c'est comme vouloir calculer des modulos avec des nombres qui ne sont pas des entiers. SQL ne vous dira rien, mais il vous retournera des résultats incorrects. Pour s'en tirer, il faut rajouter distinct et vous obtiendrez un résultat sans doublon qui est une vraie relation et rendra le sourire à code. Il y a une autre manière de s'en tirer, c'est de rajouter une fonction de groupe, par exemple de compter en précisant par group by par quoi on groupe. Plus de doublons et l'on sait que l'on a deux martins. Il y a quelques fonctions de groupe. Les plus utilisées sont count, max, c'est min et sum pour les colonnes numériques. La signification est évidente. Pour la jointure, on ajoute d'autres tables avec join en précisant avec on sur quelle colonne s'effectue le rapprochement. Comme souvent, des colonnes portent le même nom dans plusieurs tables, on donne un petit nom aux tables, ici A et C, et l'on préfixe chaque nom de colonne par A point ou C point pour préciser dans quelle table se trouve chaque colonne. Ce n'est obligatoire que s'il y a ambiguïté, mais c'est aussi plus clair dans les programmes. Les conditions peuvent s'appliquer aux colonnes de n'importe quelle table. Chamberlain et Boyce se sont aussi sentis obligés d'ajouter quelque chose dont code ne veut rien assirer, l'ordre. La plupart des produits ajoutent aussi une clause limit pour retourner par exemple les 5 abonnés les plus récents. Dans SQL Server, il n'y a pas limit mais top qui permet de faire la même chose et dans Oracle, on utilise un numéro interne appelé runnum. Select est le gros morceau. Pour ajouter des lignes, c'est insert into suivi du nom de la table et de la liste des colonnes, puis soit d'un select, soit d'une clause values. Pour mettre à jour cet update, nom de la table, set nom de colonne égale valeur avec une clause where similaire à ce qu'on écrit dans un select. Pour détruire, delete from, là encore, avec une clause where. Voilà, c'était rapide mais c'est une introduction. sur la version. Sous-titrage Société Radio-Canada